... Les lycéens dans la rue ce lundi, ils étaient appelés à manifester contre la réforme des lycées et le système d'orientation Parcoursup. Une action qui s'inscrit dans un cadre national et fait suite au blocage de vendredi dernier. A Bordeaux, 200 lycéens ont bloqué les rails du tramway de la ligne A au niveau du pont de pierre. A Pau, où la mobilisation avait été particulièrement suivie vendredi dernier, de nombreux lycéens sont de nouveau descendus dans la rue. La banque alimentaire redoutait l'impact des blocages des gilets jaunes sur la grande collecte qui se déroulait le week-end dernier en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Au total, ce sont près de 11 000 tonnes de produits alimentaires, soit l'équivalent de 23 millions de repas qui ont été collectés sur les trois jours. Un chiffre en baisse par rapport à l'an dernier, où 11 500 tonnes de denrées avaient été recueillies. 450 euros, c'est le montant de l'amende fixée par la métropole bordelaise pour épanchement d'urine sur la voie publique. Cette mesure a été prise dans le cadre du plan de lutte contre la saleté et les incivilités. Un tarif élevé que les élus espèrent dissuasif et qu'ils avancent comme réponse aux plaintes des riverains qui décrivent un phénomène d'ampleur dans tous les lieux festifs de Bordeaux. D'autres villes ont déjà brandi la menace pécuniaire, mais avec des amendes moins élevées. A Bayonne, l'amende était de 68 euros pour les personnes urinant dans les rues lors des dernières fêtes de la ville. Son visage et son nom sont liés à son invention, les caplas, ces petites planchettes de bois qui permettent aux enfants de construire toutes sortes d'objets. Tom van der Bruggen était en Charente le week-end dernier. Il est venu dans la boutique de sa fille à Barbésieux pour raconter son histoire et ce, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Les lycéens sont de nouveau descendus dans la rue ce mardi en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. Après une journée de mobilisation tendue hier à Pau, les lycéens ont de nouveau manifesté contre la réforme des lycées et le système d'orientation Parcoursup. Près du lycée Saint-Jean-Pers où 7 policiers ont été blessés hier, la situation s'est de nouveau tendue ce matin. Des affrontements se sont produits entre les forces de l'ordre et un groupe de jeunes qui ne portaient pas de panneau de revendication. Le réseau de tramway de Bordeaux paralysait depuis lundi soir, 19h et jusqu'à ce matin. Le trafic a repris progressivement à partir de la mi-journée. C'est un commutateur informatique qui a grillé lundi soir, entraînant l'obligation de suspendre l'activité des tramways, du jamais vu depuis la création du tram en 2003. La température de la chaîne des Pyrénées a augmenté de 1,2 degré sur ces 50 dernières années. C'est ce qui ressort du rapport annuel de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Un chiffre qui place les Pyrénées au-dessus de la moyenne du réchauffement climatique qui est de 0,85 degré. Conséquence, les Pyrénées devraient perdre la moitié de leur manteau neigeux d'ici à 2050 et davantage si rien n'est fait entre-temps. L'huile de noix du Périgord a obtenu son appellation d'origine contrôlée. Une bonne nouvelle pour le millier de producteurs répartis sur 645 communes qui attendaient cette distinction depuis 14 ans. Elle garantit son originalité tant par la variété des noix choisies que par les terroirs concernés ou encore le mode de culture. Mais elle garantit également les règles qui régissent sa production. Mais pour pouvoir trouver de l'huile de noix portant la mention du label AOC Périgord, il faudra attendre la production 2019. C'était aujourd'hui la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. Un hommage aux victimes et à leur famille s'est notamment déroulé ce matin à Agen. Le centre hospitalier de la Côte-Basque accueille un nouveau venu. Un robot équipé d'une caméra permet aux enfants malades de se déplacer virtuellement dans les espaces de leur choix. Un moyen de les accompagner tout en assurant une connexion avec leur vie quotidienne extérieure. C'est l'association Auréry qui accompagne les enfants malades depuis près de 15 ans à Bayonne qui a sollicité un investissement financier dans ce robot. Noël cédant 20 jours, mais certains ont déjà commencé leurs achats pour les fêtes de fin d'année. Histoire de profiter du calme avant la tempête. Dans les commerces, ce n'est pas encore le grand rush, mais la fréquentation devrait augmenter crescendo dans les jours à venir. Le pic est d'affluence se situant sur les 4 dernières journées précédant Noël. Connaissez-vous le citron caviar ? Cet agrume particulier très prisé des restaurants gastronomiques se caractérise par sa texture mais aussi par son goût vif et citronné avec de légères notes de pamplemousse. Alotte-Garonnet a décidé de se lancer dans la culture de ce produit. Il le commercialise autour de 150 euros le kilo. Mais ailleurs, le citron caviar peut atteindre plus du double de ce prix. La mobilisation des Gilets jaunes continue. Dans le sud-gironde à Langon, ils étaient encore aujourd'hui fidèles au poste sur le rond-point d'accès à l'autoroute A62. Les annonces faites par le gouvernement et notamment l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants n'ont pas suffi à apaiser leur colère. Par ce geste, le gouvernement pensait pourtant faire baisser la tension avant la mobilisation prévue samedi. Un geste qui arrive trop tard selon les Gilets jaunes. C'est samedi qu'aura lieu l'acte 4 des Gilets jaunes. Les associations des maires ruraux et des petites villes de France ont demandé à leurs élus d'ouvrir leur mairie en ce jour de mobilisation. Elles souhaitent ainsi que les citoyens puissent exprimer leur colère et leurs revendications qui seront ensuite transmises au gouvernement. La mobilisation des lycéens continue. Ils sont de nouveau descendus dans la rue aujourd'hui pour protester contre la réforme du bac et parcours sup. Une mobilisation qui s'est déroulée dans le calme dans les Landes, aussi bien à Dax qu'à Mont-de-Marsan. Des images qui contrastent avec la mobilisation de Bordeaux qui, comme hier, a rapidement dégénéré. Des casseurs s'étant mêlés aux lycéens. Un feu de poubelle a notamment été allumé sur les voies du tramway, perturbant leur circulation. Les vitres des abribus ont été brisées. Les avocats mobilisés contre la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance votés la nuit dernière à l'Assemblée nationale. À Mont-de-Marsan, les avocats du Barreau ont bloqué l'entrée du tribunal de grande instance en début de matinée pour protester contre cette mesure emblématique du projet de loi. Les francopholies de La Rochelle ont dévoilé quelques têtes d'affiches de la prochaine édition qui aura lieu du 10 au 14 juillet 2019. Mathieu Chédide, Ayam, Patrick Bruel ou encore Angèle et Soprano se produiront lors de cette 35e édition. L'an dernier, les francopholies avaient attiré près de 150 000 personnes et 88 000 billets avaient été vendus. Les francopholies de La Rochelle